Les travaux de rénovation du centre de formation professionnelle de Donka avancent à grands pas à ce jour. Ce sont les étudiants du dit établissement qui exécutent les travaux. La reconstruction des murs, la réfection de la serpente, les installations électriques, la fabrication des tables bancs et des briques, tout est fait par les étudiants eux-mêmes. Cela est possible grâce aux efforts du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le directeur général du CFP Donka a loué l'implication du ministre Alphaba Karbari dans le processus d'acquisition des compétences des étudiants. Nous, au CFP Donka ici, nous appelons le ministre un envoyé de Dieu au CFP Donka. Donc nous prions Dieu, nous prions Dieu et nous demandons au président de la République, au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de maintenir notre ministre pendant toute l'affaire de transition, même au-delà. C'est les ex qui parlent. C'est les ex. On n'a pas besoin de faire. Il est au-delà du bilan. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il nous a enlevés dans la poussière, dans la boue. Et pendant cette période de rénovation, il pouvait prendre des entreprises pour venir faire ce travail. Mais pendant un an, tous nos élèves aujourd'hui sont opérationnels, peuvent travailler dans tous les chantiers. Parce que, le matin, de 8h à 10h, nous faisons de la théorie. De 10h à 17h, les apprenants sont au chantier. Aujourd'hui, ils savent vous poser ces briques stabilisées, ils savent faire la pause, ils veulent diriger un chantier. Ça, c'est largement suffisant. Donc, nous le remercions au nom de tous les travaux du CFP Donka. Et nous prions Dieu, tu le maintiens pour nous et tu le protèges. De la menuiserie à la maçonnerie, en passant par la soudure, les étudiants du centre de formation professionnelle de Donka font la preuve de leur apprentissage. La rénovation de leur école donne une envie aux visiteurs. Le génie militaire a fait son apport dans le processus. Le commandant Momosouma, chargé de terrassement du génie militaire, rappelle. Monsieur le ministre, c'est l'invité, suite à l'appel du ministre de l'enseignement technique, nous sommes aussitôt dépêchés par le commandement du génie militaire pour ces travaux suivants. On a aménagé ici le décaissement, on a fait la démolition de la cour, on a fait la formation de la plateforme, et enfin on a fait le nivellement pour l'orientation des eaux, des pluies. Et nous sommes entièrement à votre disposition pour des besoins. Le ministre Alphaba Carbari a visité les chantiers du CFP Donka avec les partenaires de son département ce samedi 10 décembre 2022. C'est par exemple les responsables de l'usine de tôle de Guinée, Rio Tinto, entre autres. Tous se sont déclarés satisfaits des réalisations qui sont en cours au centre de formation professionnelle de Donka. Ça fait au-delà de 20 ans que je suis dans les centres de formation en Afrique, et ça fait longtemps que je n'ai pas vu un si beau projet, et avec la qualité du travail que je fais. Et en arrière de tout ça, j'aimerais saluer la vision qui a été inspirée pour ce genre de projet-là. Donc toute la direction du ministère et le ministre, M. Barri, je vous souhaite, je vous le dis, une grande félicitation pour cette heure. Donc je sais que vous allez sortir ici maintenant compétents. Vous allez avoir développé toutes les compétences pour être vraiment de bons travailleurs, de bons entrepreneurs. Et dites-vous, à partir de maintenant, quand on va vous parler du centre de formation ici, vous pourrez dire, moi, j'ai posé les briques là-bas. Moi, j'ai créé la porte qui est là. C'est moi qui l'ai fait. Donc c'est une très, 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 très grande fierté. Donc je vous remercie et je suis encore très fier, très fier du travail que vous avez fait. Après la visite qui consiste à voir l'avancée des travaux, le ministre Alphaba Carbari a annoncé des mesures qui pourraient favoriser la promotion du talent local à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Merci à nos chers apprenants qui ont justement participé à ce projet et qui peuvent, comme disait tantôt quelqu'un, rentrer chez eux fiers d'avoir construit une école, pas pour eux seulement, mais aussi pour des générations à venir. Et c'est dire que chaque année, comme je le disais, dans une autre école, nous allons instituer une tradition dans ce ministère qui voudrait qu'il y ait un chantier école. Donc au bout de quelques temps, on aura fini le tour de la Guinée et on aura construit assez d'écoles. Cela va coûter moins cher au budget national de développement en termes d'infrastructures et nous allons réorienter ces fonds dans la formation des formateurs, dans l'acquisition d'équipements de qualité, dans l'acquisition de la matière d'oeuvre qui va servir justement à faire ces pratiques-là. Pendant cette visite, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a eu à communier avec les étudiants de cette école pour les encourager à redoubler d'efforts dans la formation.